Dans nos générations, c'est vraiment un cas important. La drogue aujourd'hui, ça prend de la place dans la musique. Mais se dire qu'il me faut de la tease pour que je pose bien, ça c'est dans ta tête. C'est faux, ça. Si j'ai envie de teaser, je tease. Je fume. Peu importe, ça ne veut pas dire qu'il faut que je sois pété à l'alcool pour écrire. Encore, en général, je préfère être agent. Encore, je fume. Peut-être pour écrire. Quand je bois, c'est plutôt quand je n'ai rien à faire. Quand je ne dois pas enregistrer ou que je viens de finir d'enregistrer. Ça peut être bien pour l'inspiration, mais ça va être contre-productif dans la manière après de poser, ou pendant un concert, etc. Après, il y a déjà des morceaux. J'ai déjà bu un ou deux verres, mais être trop pété quand tu enregistres. Tu as vu, tu ne fais pas bien le morceau comme tu veux. L'articulation, les idées, tu as vu. Le cerveau, il faut que tu donnes bien aussi. Quand je suis vraiment bourré, n'importe quel être humain. Une fois qu'il est trop alcoolisé, la langue, elle est lourde. Les babines, elles ne balbutient plus pareil. Donc ça aussi, il faut se calmer. Quand je rentre en studio, je me défonce pendant. Je n'arrive pas à défoncer. Et encore, je ne me défonce même pas. Je me mets bien. J'ai l'esprit plus clair le matin. Vu que dans la journée, je fume. Le soir, c'est plus difficile. J'ai moins envie de faire l'effort. Après, des fois, je fonce dès que j'écris, mais c'est plus le matin. J'écris beaucoup le matin. Quand je me réveille, je suis à peu près sobre. Ma voix, elle est plus nette quand je suis agent. Mais après, des fois, quand tu t'utilises, ça t'aide à sortir des flows, t'as vu. Quand je suis fortement alcoolisé, je me livre plus. C'est pour ça que les morceaux sont beaucoup plus lents et les textes sont beaucoup plus dégagés, beaucoup plus espacés, comme « Attendez-moi ». C'est vraiment parce que là, je suis alcoolisé à la mort que je dis ce que j'ai sur le cœur et que je peux pas te le dire en mode Donc forcément, les morceaux, l'émotion, elles sortent autrement, l'interprétation, elles sortent autrement. Utilisée par les toxicomanes depuis plus de 30 ans, la codéine attirait de plus en plus de jeunes. Le Purple Drunk, c'est une boisson qui est connue sous ce nom-là parce que c'était un mélange de sirop qui donnait une couleur violette et ce sirop aux Etats-Unis, c'était un sirop qui contenait de la codéine. À la base, c'était avec le côté slo-mo, quoi. Genre les rappeurs qui sont arrivés avec ça, UGK, tout ça, prenaient de la ligne, ouais, c'est ça, ils faisaient « Chopped and Spood », je parle pas très bien anglais, tu vois, mais ils ralentissaient leur voix et tout ça, puis ça faisait un peu les effets et tout ça. Maintenant, c'est devenu plus dans l'image, en vrai, je pense. Le côté rose, violet, tout ça, ouais. Je veux pas saisir, mec, on est les premiers sur le trésor. Je te connais pas, je te regarde de travers. ODP restera gravé, j'ai plus rien à apprendre de la craftbee. On a niqué leur place à faire exprès, ils sont dégoûtés avec un extrait. Là-bas, ça a toujours existé, au States. Depuis DJ Screw, on a eu les Lil Wayne, on a eu les Young Tech, on a eu les Futures. Après, j'en oublie plein, mais ça a vraiment toujours été un truc de normal pour eux, alors que c'était déjà très cher dans leur pays depuis. Nous, on le vit un peu comme une nouveauté vu qu'on l'a interdit très récemment. J'en ai bu pendant six mois. Pas quotidiennement, mais régulièrement pendant cette période-là, c'est quand je faisais les tatouages et tout. Et c'est vraiment pas mon délire. Déjà au goût, j'aime pas. Ça laisse un truc pâteux, sucré, bizarre dans la bouche. C'est dégueulasse. Et en plus, j'aime pas les faits. Je me sens paralysé plus que fonce D. Après, il y a aussi le côté rockstar un peu. Maintenant, dans le rap, il y a beaucoup de rappeurs qui se revendiquent un peu rockstar. Du coup, la drogue, c'est plus trop un tabou. Avant, les drogues dures, c'était pas trop dans le rap. J'ai arrêté d'en boire, j'ai arrêté d'en parler. Mais c'est vrai que j'aurais pu dire arrêtez d'en boire. Voilà, je le dis là, arrêtez de boire cette merde. Et en plus, il faut le mélanger avec un truc qui s'appelle la promethésine, qui fait monter les effets de la codif. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ça, c'est quand t'arraches 4 chicots. T'imagines la douleur d'un arrachage de 4 chicots. Là, t'as mal nulle part. C'est-à-dire que ça te soigne une douleur d'un arrachage de chicots et toi, t'as aucune douleur, tu te sens déjà bien et tu te mets... C'est dangereux, c'est dangereux, les mecs.